c'est parti bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Vigiflor en compagnie des coordinatrices de l'observatoire Gabriel Martin, Emmanuel Porcher et Nathalie Machon, merci aussi à l'équipe Téléa Botanica qui prend en charge toute la technique, merci à vous alors en ce qui concerne je m'appelle Hugo Struna certains me connaissent je pense d'autres non, alors je suis journaliste de formation chargé de médiation à Viginature j'en dirai un petit mot tout à l'heure nous avons une heure une heure et quart à peu près pour vous présenter les dernières nouvelles de l'observatoire et répondre à toutes vos questions on va aller très vite car le programme est assez chargé visiblement alors au sommaire, Gabriel nous fera un petit bilan de l'année et nous donnera quelques grands chiffres parlants nous parlerons ensuite des résultats scientifiques récents avec Gabriel et Emmanuel, les projets en cours avec deux chercheurs, Anna Kondratieva et Alain Danais tout cela va durer environ une demi-heure autour de 14h30 je relèverai vos questions que vous nous avez envoyées que vous pouvez dès maintenant nous envoyer sur le chat à droite je les poserai pour vous à Gabriel, Emmanuel et Nathalie et nous aurons une demi-heure environ pour les questions réponses ce rendez-vous se clôturera avec une ponctuation artistique de Jacques Rebottier qui est présent dont le travail questionne le rapport de l'homme à son environnement et à la biodiversité je ne vous en dis pas plus vous verrez voilà donc pour le programme je vous conseille comme l'a dit Elodie de fermer vos micros lorsque vous ne parlez pas je crois que ça limitera les bruits parasites alors juste avant de donner la parole au responsable de l'observatoire je vais vous dire deux mots de Viginature en cette période un peu troublée Viginature est un programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle auquel appartient l'Observatoire Vigiflore pour ceux qui ne connaissent pas Viginature c'est donc une vingtaine d'observatoires de suivi de la biodiversité commune pour différents publics des naturalistes amateurs comme vous des enseignants des agriculteurs des gestionnaires d'espaces verts et le grand public alors depuis fin mars autant vous dire que beaucoup de suivis sont au point mort mais pas tous plusieurs suivis peuvent se faire sans sortir de chez soi Viginature c'est l'avantage en restant dans son jardin et même sur son balcon il y a six protocoles qui ont eu beaucoup de succès ces dernières semaines pendant le confinement certains d'entre vous ici y ont peut-être déjà participé d'ailleurs alors je vais vous les énumérer il y a le comptage Oiseaux des Jardins copiloté avec la LPO qui a été renommé Confiné Méozaguay c'est très simple tous les jours on prend dix minutes pour identifier et compter les oiseaux de son jardin il y a aussi le comptage des papillons et des bourdons avec l'association Noé Conservation c'est un comptage libre sans contrainte de durée avec une saisie hebdomadaire très facile aussi le Spipol que beaucoup doivent connaître j'imagine le suivi photographique des insectes pollinisateurs avec l'OPI l'Office pour les insectes et leur environnement pendant 20 minutes il faut photographier tous les insectes qui se posent sur une fleur de son choix on y rencontre beaucoup d'insectes pollinisateurs mais pas que des araignées des punaises aussi et on envoie ensuite sa collection de photos et on essaye d'identifier les petites bêtes grâce à une clé de détermination Oiseau des Jardins Opération Papillon Observatoire des Bourdon Spipol les observatoires ce sont des observatoires grand public qui ont rassemblé comme je le disais beaucoup de participants ces dernières semaines il faut dire que le mois d'avril étant particulièrement ensoleillé le confinement aidant les français étaient peut-être plus attentifs à ce qui se passait dehors avec plus de temps disponible aussi juste pour vous donner un ordre d'idée 24 800 nouveaux comptes enregistrés sur le seul site de l'observatoire Oiseau des Jardins entre le 17 mars et le 24 avril beaucoup beaucoup de données donc et on verra ce qu'ils pourront nous dire de ces taxons en cette période deux autres protocoles pour terminer un peu plus poussés plutôt destinés aux naturalistes l'époque l'estimation des populations d'oiseaux comment ? Quelqu'un a réagi ? Bon je continue alors l'époque l'estimation des populations d'oiseaux communs qui est un autre observatoire destiné aux naturalistes c'est un comptage des oiseaux du jardin un peu plus rigoureux que l'oiseau des jardins dont j'ai parlé tout à l'heure et puis il y a aussi enfin Vigikiro point fixe un suivi acoustique des chauves-souris de nuit toujours et de chez soi voilà pour nos suivis compatibles avec le confinement je suis allé très vite désolé si vous voulez en savoir plus je vous mets le lien vers notre article à ce sujet dans le chat et il sera aussi en description de la vidéo même si on pourra donc de nouveau sortir chez soi relativement dans les jours qui viennent rien ne vous empêche en plus de vos mailles de faire des inventaires d'oiseaux ou d'insectes dans votre jardin je vous encourage donc tous à suivre les actualités sur le site de Viginature.fr voilà en ce qui me concerne je pense qu'il est temps de revenir à Vigiflore Gabrielle est-ce que tu es connecté ? je te laisse la parole oui merci Lou donc je partage mon écran est-ce que ça fonctionne ? c'est parfait on voit très bien super bonjour à tous je suis très contente d'introduire ce bilan en webinaire donc ce serait le bilan du suivi national de la Flore de France le programme Vigiflore qui est un programme de sciences participatives de Viginature donc c'est un programme qui a été mis en place en 2009 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'association Tela Botanica et donc merci aux personnes qui ont participé au contenu de ce webinaire notamment Nathalie Machon Emmanuel Porchet Anna Kondratieva François Duchesne Thomas Nicole Nicolas Deguine et Alain Dané qui analysent tous les données Vigiflore alors les objectifs du suivi de la flore sauvage Vigiflore sont de mesurer et comprendre les changements de la flore commune donc notamment en calculant les tendances temporelles des espèces communes donc pour regarder par exemple si ces espèces déclinent ou augmentent au cours du temps et en s'intéressant au changement de composition des communautés végétales et le second objectif est de détecter les liens entre ces changements de la flore commune et les activités humaines et notamment les pratiques agricoles les pollutions et le changement climatique concernant les principes du suivi de la flore sauvage Vigiflore donc le premier principe c'est de réaliser un échantillonnage représentatif du territoire donc qu'il soit systématique comme ça a été fait notamment en Angleterre dans le cadre du British Countryside Survey ou en Suisse dans le cadre du Switzerland Biodiversity Monitoring et pour ça donc il a été proposé un protocole standardisé le fait que l'ensemble des participants collectent les données de la même façon partout en France permet de réaliser des comparaisons dans l'espace et dans le temps et ce protocole donc propose de récolter des données de présence et d'abondance des espèces donc ces dernières données d'abondance nous permettent de calculer les tendances temporelles des espèces en France donc avec Vigiflore on a fait un appel à la contribution des botanistes volontaires partout en France parce que cette contribution elle permet de récolter des grandes quantités de données qui sont indispensables pour étudier des changements fins à l'échelle de la France alors le protocole du suivi Vigiflore donc ce qu'on propose c'est aux participants de choisir une maille donc une maille c'est un carré de 1 km de côté et donc les mailles elles sont toutes distantes en France de 10 km les unes des autres et donc un lot de mailles a été déjà prédéfini donc tout ça ça pour assurer la représentation de l'échantillonnage représentatif de la flore en France et au sein de chaque maille 8 placettes ont été définies donc l'idée une placette c'est un rectangle de 10 mètres carrés et l'idée c'est d'effectuer l'identification des espèces végétales dans les 10 quadrats de chaque placette il y a 11 référents régionaux qui se sont désignés pour apporter une aide aux vigifloristes donc ils sont présentés sur la carte de France dans leur région où ils proposent leur aide et ces référents régionaux sont enfin leurs contacts sont disponibles sur le site internet Vigiflor alors depuis 2009 donc il y a 658 mailles Vigiflor qui ont été échantillonnées donc qui sont représentées sur cette carte et le gradient de couleur indique le nombre d'années de suivi de chaque maille donc les mailles qui sont colorées en bleu foncé sont suivies entre 1 et 3 ans et celles en vert clair sont suivies depuis le début du programme depuis 10 ans donc depuis 2009 c'est 388 observateurs qui ont envoyé des données sur 658 mailles et sur 3520 placettes donc au sein de ces placettes il y a 2547 espèces qui ont été échantillonnées appartenant à 805 genres 165 familles botaniques et dans la base de données on relève à peu près 10% d'indéterminés jusqu'à l'espèce donc c'est un peu plus de 120 000 observations depuis 2009 au sein de 11 000 relevés et quelques exemples d'espèces les plus échantillonnées donc on retrouve le lierre la ronce le régras anglais le dactyle aggloméré le plantain lanceolé et le gaillet gratron et quelques espèces échantillonnées pour la première fois en 2009 donc le grémile des pouilles la tête de vénus la tête de médus pardon le grémile ligneux le fume terre de vaillant le fraise de salzbourg et la génaria de feuilles alors ce qu'on a constaté c'est que l'échantillonnage il est hétérogène dans l'espace et dans le temps donc en moyenne il y a un peu plus de 5 placettes par maille qui sont échantillonnées mais on constate qu'il y a plus de placettes échantillonnées par maille dans le nord que dans le sud de la France et au niveau du suivi en moyenne il y a un peu plus de 3 années de suivi par maille mais pareil les mailles sont échantillonnées plus longtemps dans le nord que dans le sud de la France je passe la parole à Emmanuel pour présenter les résultats de François merci Gabrielle bonjour à toutes et à tous alors moi je vais présenter quelques résultats de projets auxquels j'ai participé mais qui sont les projets d'autres personnes donc le premier c'est un projet de François Duchesne qui est en train de finir une thèse dans notre laboratoire qui a travaillé sur les données Vigiflore et qui s'est posé la question de la relation de fidélité entre les observateurs et leur maille ou leur placette et ce qu'il a constaté c'est que cette fidélité était assez variable et qu'elle dépendait des caractéristiques de la placette donc sur le graphique que vous voyez actuellement vous voyez qu'il y a cette relation positive plus un observateur a observé d'espèces sur sa maille ou sur sa placette plus il a de chances de revenir échantillonner la placette les années qui suivent ce qui est assez logique quand les observateurs sont plus motivés pour revenir étudier des placettes qui sont très riches en diversité floristique que des placettes plus pauvres et puis ça dépend aussi cette fidélité du type d'environnement dans lequel est la placette en particulier les espaces urbains qui sont tout en bas du graphique qui sont aussi peut-être les espaces les moins riches ils ont une beaucoup plus faible chance d'être rééchantillonnés par les observateurs donc ça ça traduit à la fois des observateurs qui se découragent et qui abandonnent complètement leur maille mais peut-être aussi des observateurs qui continuent à participer à Vigiflore mais qui peut-être changent de placette au sein de leur maille en abandonnant préférentiellement des placettes qui sont en milieu urbain et donc bien que Vigiflore soit un protocole assez strict potentiellement on a un petit risque de biais et qui peut avoir des conséquences sur la façon dont on représente la diversité de la flore en France et dont on calcule les tendances des espèces vis un petit schéma qui vous illustre une répartition de placettes ce sont les carrés noirs dans un paysage avec différents types d'occupation du sol des espaces urbanisés agricoles ou semi-naturels à deux dates différentes 2009 à gauche et 2020 à droite et en 2009 les placettes ont été placées de façon relativement systématique et donc vous avez des sites qui tombent dans les espaces urbains mais au cours du temps ces sites sont progressivement abandonnés alors même que les espaces urbains s'étendent et donc on se retrouve avec beaucoup moins de sites où on a une observation dans les espaces urbains et donc on va pouvoir dire moins de choses sur ces espaces qui sont certes moins intéressants en termes floristiques que peut-être des milieux naturels mais qui représentent une grande partie de la superficie en France et donc c'est dommage de moins pouvoir dire de choses sur ces espaces ceci étant sur la diapositive suivante on va se rendre compte que pour l'instant le biais qui est lié à ces changements ou ces abandons de placettes il n'est peut-être pas si grave que ça ici c'est un graphique qui vous montre juste qu'en fonction de est-ce qu'on utilise toutes les données Vigiflore ou seulement les données des placettes avec une très très grande fidélité comment est-ce qu'on estime les changements d'abondance des espèces au cours du temps et ce que vous montre ce graphique c'est qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux calculs pour l'instant même avec ces problèmes de changements ou d'abondons de placettes on a une bonne idée des tendances des espèces en France grâce aux données Vigiflore et une autre chose qu'a fait François Duchesne c'est d'essayer de comparer ce qu'on obtenait avec les données Vigiflore et ce qu'on en tenait avec d'autres types de données de botanique qui sont les données du conservatoire botanique national du bassin parisien il y a une collaboration avec eux pour essayer de calculer des tendances pour différentes espèces abondantes de plantes et les données du conservatoire elles sont très différentes par nature des données Vigiflore Vigiflore est un programme qui est fait pour faire un suivi de la flore au cours du temps alors que les données des conservateurs botaniques sont plutôt faites pour proposer des inventaires de la flore donc les collectes de données sur le terrain elles sont plutôt dirigées vers des endroits qui sont relativement riches en flore et ce n'est clairement pas du tout une représentation aléatoire de la diversité de la flore et ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas du tout de corrélation entre les tendances qu'on peut estimer avec les données de ce conservatoire botanique et les tendances qui sont estimées par Vigiflore et une des questions c'est d'essayer de comprendre pourquoi mais un des éléments c'est que les données du conservatoire botanique ne sont pas faites pour ce genre de suivi à long terme de la flore donc il y a une vraie intérêt une vraie puissance des données Vigiflore pour ce suivi à long terme de la flore et Vigiflore va permettre de construire des indicateurs de changement de la flore comme Gabriel je pense va vous dire sur la diapositive suivante donc effectivement les données Vigiflore elles ont permis la proposition de deux indicateurs flore pour l'Observatoire National de la Biodiversité donc l'Observatoire National de la Biodiversité propose des indicateurs de suivi de la biodiversité et c'est des indicateurs qui devraient permettre d'éclairer des grandes questions de société donc il y a deux nouveaux indicateurs flore grâce aux données Vigiflore un premier en lien avec le changement climatique qui montre l'évolution de la proportion d'espèces tolérantes aux températures élevées et un deuxième indicateur en lien avec le déclin des pollinisateurs qui révèle le lien entre tendance temporelle des espèces communes et dépendance aux pollinisateurs alors concernant le premier indicateur on a montré grâce aux données Vigiflore une augmentation de la proportion d'espèces tolérantes aux températures élevées donc là par exemple sur le graphique vous voyez en bleu la tendance temporelle et en noir les variations interannuelles au cours du temps donc les étoiles montrent la significativité de l'augmentation donc c'est une augmentation significative de la préférence thermique des communautés végétales au cours du temps ce qui signifie que les communautés végétales sont composées de plus en plus d'espèces tolérantes aux fortes chaleurs depuis 2009 et ça c'est lié avec l'augmentation des températures en France on a pu montrer également que ce résultat au niveau des communautés il était en lien avec un résultat au niveau des espèces donc on montre que les espèces annuelles et à préférence thermique élevée tentent à augmenter plus que les espèces à préférence thermique faible et ça c'est le cas de l'avoine barbu et du brôme de Madrid notamment alors le deuxième indicateur calculé à partir des données calculées à partir des données Vigilflor il a permis de montrer un déclin moyen des espèces communes qui sont dépendantes des pollinisateurs donc pour ça on a calculé la tendance temporelle de chacune des espèces communes en France depuis 2009 et on s'est intéressé à la dépendance aux pollinisateurs de ces espèces pour leur reproduction c'est-à-dire des espèces qui sont totalement dépendantes des pollinisateurs comme l'entrisque des bois qui est en déclin depuis 2009 versus des espèces comme la grosse type capillaire qui est une poissée qui est totalement indépendante des pollinisateurs pour leur reproduction et qui est en augmentation en France donc ce qu'on a pu montrer c'est que les espèces qui sont dépendantes des pollinisateurs sont en moyenne en déclin en France et c'est le cas de l'entrisque des bois de la menthe aquatique de la vipérine et de la sfodelle à droite alors que les espèces qui sont indépendantes des pollinisateurs sont plutôt en augmentation depuis 2009 et c'est le cas de la grosse type capillaire de la lèche pendante de la pariétaire de Judée et de la lèche poilée je repasse la parole à Emmanuel merci et donc un autre phénomène qu'on essaye d'étudier en ce moment alors là c'est vraiment on est au cœur de l'action puisque c'est un stage qui est en train d'être réalisé par Thomas Nicolle un stage de master il essaye de regarder est-ce qu'on peut trouver un effet de la pollution en azote qui est liée notamment à l'utilisation massive d'engrais en agriculture sur les changements de composition de la flore au cours du temps et ce qu'il observe pour le moment c'est bien sûr des différences entre habitats et on retrouve des espèces qui ont une préférence pour des milieux très riches en azote dans les espaces agricoles par exemple c'est pas une grosse surprise mais il a détecté quelques situations où il a observé des changements de la préférence des espèces pour des milieux riches en azote et c'est ce qui est représenté sur cette carte là alors qu'il est un peu dense il y a beaucoup d'informations dessus mais vous voyez peut-être une des courbes roses là qui montre une augmentation au cours du temps donc c'est la courbe des lents des frutissés dans ces espaces là on dirait que il y a des effets de l'utilisation massive des engrais qui finissent par se retrouver dans d'autres types de milieux que les milieux agricoles et qui vont favoriser des espèces qui ont des préférences élevées pour l'azote et dernier travail que je vous présente c'est le travail de Nicolas De Guin qui est post-doctorant dans le laboratoire et qui va essayer de regarder si on peut détecter un effet d'utilisation de pesticides et notamment des herbicides sur les communautés végétales c'est quelque chose qui est connu que l'agriculture intensive a un effet sur la diversité floristique dans les espaces agricoles et un des effets en particulier c'est le rôle des herbicides qui représentent une grosse proportion de la totalité des pesticides utilisés en agriculture vous avez entendu parler notamment du round-up mais il y a assez peu d'études qui ont vraiment démontré un effet de ces herbicides en situation naturelle il y a beaucoup d'études en laboratoire sur les effets des herbicides donc il y a quelques études sur des espèces rares et menacées mais quasiment rien sur la flore commune celle qu'on étudie dans Vigiflore et donc là le principe c'est d'essayer de croiser les données Vigiflore donc vos observations avec une carte de risque qui sont liées à l'utilisation d'herbicides ça ce sont des données qui sont disponibles depuis très récemment depuis quelques années seulement les acheteurs de pesticides sont tenus de faire une déclaration donc on peut savoir où les pesticides sont utilisés de façon assez massive en France et puis on va croiser ça aussi bien sûr avec d'autres variables qui influencent la composition de la flore pour essayer de voir si on peut détecter cet effet des herbicides sur la composition de la flore Ok c'est à mon tour donc moi je vais présenter une petite étude que j'ai faite avec les personnes du labo sur les données de Vigiflore issues par contre uniquement de la région Île-de-France et donc la question c'était donc de regarder comment les plantes s'organisent en communauté au niveau des villes dans un habitat urbanisé est-ce que il y a une sélection de la richesse de cette flore ou est-ce que ça se fait au hasard est-ce que les plantes s'associent au hasard donc nous avons pris comme une communauté végétale une placette donc ce sont les 10 carrés que vous faites quand vous faites des relevés et pour mesurer un effet de filtre de cette sélection par habitat urbain nous avons calculé l'originalité pour chaque espèce donc rapidement l'originalité ça serait à mesurer à quel point une espèce est différente des autres espèces avec lesquelles elle cohabite dans une communauté et donc en fonction de cette valeur d'originalité on peut voir est-ce qu'il y a un effet de filtre environnemental qui peut d'ailleurs être soit biotique donc lié à des conditions environnementales comme la chaleur la lumière la pollution des sols donc tout ce qui est augmenté en proportion dans les milieux urbains et ça peut être aussi un filtrage biotique quand les plantes commencent à interagir entre elles par exemple comme la compétition ou le mutualisme donc nous avons trouvé que en moyenne dans chacune des communautés donc chaque point bleu ce sont des communautés de relevés de Vigiflore l'originalité moyenne elle augmente avec l'urbanisation ça peut être dû au fait que l'environnement urbain est très fragmenté du coup il y a beaucoup de petits habitats très différents qui offrent une possibilité d'accueillir beaucoup de plantes différentes d'où leur originalité augmentée en moyenne autre chose que nous allons vous le voir c'était qu'est-ce qui caractérise ces espèces originales quels traits ou traits fonctionnels comme on les appelle et donc nous avons trouvé que les espèces originales qui sont donc le plus original en ville comme on vient de le voir elles sont caractérisées par des traits des espèces urbanophiles donc des espèces très spécialistes en ville et donc ça se caractérise par les plantes d'assez grande taille ou avec des larges feuilles ce qui peut être relié à l'apport d'engrais supplémentaires ou à de la pollution des sols dans les villes ce sont des plantes qui sont pollinisées ou dispersées par le vent en absence souvent des pollinisateurs et des disperseurs animaux et enfin ce sont plutôt des plantes qui peuvent fleurir presque toute l'année puisque les températures en milieu urbanisé sont plus élevées donc voilà pour ma part je passe la parole à Alain oui du coup moi je vais vous parler d'un projet qu'on a commencé avec Gabrielle qui est un peu la poursuite c'est un peu la poursuite de ce qu'elle avait fait en travaux de thèse et du coup qui porte sur le changement climatique et plus précisément la température et leur effet sur l'économie de France et du coup la question qu'on se pose ben voilà je viens de la dire quels sont les effets du changement climatique sur les communautés de plantes et du coup si on considère une communauté un endroit donné comme Gabrielle a parlé précédemment on va avoir des espèces qui ont différentes préférences thermiques et ça nous on va essayer de l'étudier dans le temps donc si on regarde voilà si on regarde dans le temps l'évolution de ces communautés par exemple comme Gabrielle l'a montré on peut s'attendre à qu'il y ait plus d'espèces en abondance qui préfèrent des températures chaudes et ça comme on peut le voir sur les graphiques que je vous ai mis en dessous ces petits histogrammes on peut voir qu'à gauche on a autant d'espèces froides que d'espèces tempérées que d'espèces chaudes et dans le temps avec le changement génétique on peut faire l'hypothèse que c'est les espèces chaudes qui vont augmenter en abondance et qu'on va perdre les espèces on va dire froides et du coup c'est ce qu'avait fait Gabriel du coup là c'est une figure issue d'un de ses articles de thèse où on voit que la préférence thermique des communautés comme elle l'a dit tout à l'heure a augmenté avec des changements de température dans le temps alors nous l'idée c'est d'aller un peu plus loin que de regarder la moyenne parce que par exemple si je reprends mes histogrammes et que je regarde si je représente deux communautés une même communauté qui évolue dans le temps je peux avoir un changement d'abondance de mes espèces sans qu'il y ait forcément un changement de moyenne donc là l'espèce verte elle a augmenté en abondance et du coup si je regarde que la moyenne je ne verrai rien qui a bougé donc du coup il y a d'autres aspects de cette distribution d'abondance qu'on peut regarder c'est par exemple la variance alors à droite la variance en fait elle est moins elle est plus petite que la communauté à gauche et ça ça va nous renseigner sur les filtres environnementaux donc on va parler à Nia si les filtres environnementaux dus à la température augmentent du coup on observera une variance plus faible dans les communautés qu'on va observer et il y a autre chose qu'on peut regarder sur ces distributions c'est également l'aplatissement de ces distributions en général on considère donc dans la communauté à gauche où toutes les espèces ont la même abondance on va dire qu'il y a une faible dominance dans la communauté donc il n'y a aucune espèce qui prend le pas sur l'autre alors que si on regarde à droite on voit que l'espèce qui a une préférence tempérée elle a une abondance plus forte que les autres et du coup ce qu'on en conclut en général c'est qu'il peut y avoir des mécanismes de hiérarchie compétitive qui peuvent avoir changé dans la communauté et qui font qu'une espèce est beaucoup plus abondante qu'une autre donc ça c'est des critères qu'on peut regarder sur ces communautés et qui peuvent nous renseigner sur comment les processus d'assemblage des communautés vont changer avec les augmentations de température à l'échelle nationale donc voilà donc c'est un projet qui vient de commencer qui est en cours et voilà on espère avoir plein de choses de cool à voir à tout dans quelques temps Merci à tous je propose de repasser la parole à Hugo pour les questions Merci à tous merci Gabriel, Emmanuel Anna et Alain pour ces exposés alors on va passer aux questions j'espère que tout se passe bien aussi de votre côté n'hésitez pas à nous dire si quelque chose vous cloche dans le petit chat à droite alors on va commencer peut-être par poser les questions qui concernent les suivis pendant le confinement qu'en est-il des relevés dans le sud de la France par exemple qui devait avoir commencé je pense que c'est le cas de Guy Vial qui nous a posé une question là-dessus qui a une maille à Collioure notamment que peut-il faire qui veut répondre Gabriel Nathalie Bonjour les dates de relevés sont bien maintenues en tout cas pour la région méditerranéenne on n'a pas prévu de changer les dates de relevés de s'adapter au confinement d'une part parce que ce qui nous intéresse dans le cadre de Vigiflor c'est bien d'effectuer ces relevés à la même période chaque année pour pouvoir détecter des changements qui sont liés aux changements globaux et non à un effet confinement par exemple dans le sud malheureusement pour l'échantillonnage des mailles en Méditerranée et effectivement c'est jusqu'à fin mai que le protocole propose cet échantillonnage et avec les conditions du déconfinement on a pas d'autres propositions que de respecter les conditions du déconfinement tout en ayant la possibilité de faire cet échantillonnage Moi j'ajouterais que si c'est pas possible de faire dans les dates qui sont prévues d'habitude il vaut mieux quand même envoyer les données que pas faire que pas faire les inventaires nous après on verra comment on les traite mais on s'est dit que on s'est dit que c'était quand même bien de vous permettre d'aller sur le terrain alors si c'est dans les dates c'est mieux mais si c'est pas dans les dates et bien faites-le quand même on verra comment on utilise vos données Alors je rebondis là-dessus on a aussi eu des questions sur la possibilité d'avoir une autorisation un papier officiel qui permettrait d'aller au-delà de 100 km pendant le déconfinement pour faire les relevés qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je crois que en France il a été les naturalistes se sont mobilisés pour pouvoir donner pour pouvoir avoir le droit de faire des inventaires alors surtout les naturalistes professionnels néanmoins et je pense que finalement la réglementation n'est pas trop sévère à propos de ça nous ce qu'on peut faire et on l'a déjà fait par le passé pour d'autres raisons c'est de faire une lettre officielle qui dit votre implication dans un programme national qui est dirigé par le musée national d'histoire naturelle et souvent ça va très bien ça justifie de pas mal de choses néanmoins on n'a pas la possibilité d'accéder au préfet et de leur demander de dire à la police d'être clément donc probablement ça vous donnera une ça vous donnera l'autorisation de faire plus que les 100 km nécessaires mais on ne peut pas garantir complètement les choses voilà dans tous les cas notre recommandation c'est de n'aller faire ces relevés de terrain que si vous êtes sûr d'être dans des bonnes conditions sanitaires ne prenez pas de risque ni pour vous ni pour les autres donc allez-y si vous pouvez y aller avec votre véhicule personnel ne risquez pas de vous contaminer pour Vigiflor c'est très important c'est de donner Vigiflor mais quand même votre santé est beaucoup plus importante bon si c'est bon pour ce sujet on peut passer à une autre question alors il y en a sur le choix des parcelles une question qui demande lorsqu'on choisit une parcelle on n'a pas le détail des placettes c'est dommage car cela fait hésiter à choisir certaines parcelles peut-on avoir une consultation plus précise des parcelles libres est-ce que c'est possible Emmanuel alors c'est c'est justement fait exprès c'est exactement en lien avec les résultats de François Duchesne que j'ai montré tout à l'heure c'est normal les botanistes ils ont envie d'aller faire des revets de terrain là où la flore est intéressante et c'est bien normal c'est bien naturel de leur part mais toute la force de Vigiflor réside dans le fait qu'on a une bonne représentation de la diversité de la flore en France y compris dans des endroits qui sont un peu moins sympathiques pour aller faire des relevés botaniques donc on préfère ne pas montrer les placettes à l'avance parce que sinon c'est sûr qu'il n'y aura plus que les placettes dans des habitats qui seront choisis et ce qui est tout à fait possible en revanche c'est de prendre une maille pour laquelle on ne connaît pas les placettes de faire quelques placettes sur cette maille pas les 8 placettes à l'intérieur de la maille et ensuite de nous demander en plus une maille avec des sites plus agréables pour la botanique ça on peut fournir en plus des endroits qui sont vraiment plus riches en termes de flore et moi j'ai une suggestion c'est quand on hésite entre deux placettes et bien on fait les deux Nathalie justement il y a une question je pense qu'on ne peut pas ne pas parler des effets du confinement potentiel sur la biodiversité florale est-ce qu'il y a un effet confinement sur la flore est-ce qu'il y a un effet qui a déjà été identifié ou pas il y a notamment Émilie Masséma qui nous dit j'ai l'impression qu'à Paris il y avait plus de plantes sur les trottoirs qu'est-ce que vous en pensez Nathalie ? Oui alors on observe effectivement des plantes plus grandes plus hautes plus épanouies plus fleuries sur les trottoirs cette année parce que les interventions des villes ont été beaucoup moindres donc on a des trottoirs magnifiquement renherbés je dirais que ça ne change pas grand chose pour l'instant sur les espèces qui sont présentes c'est les mêmes que d'habitude juste elles ont eu la possibilité de grandir plus pour probablement les services de la ville vont reprendre leur activité après le déconfinement donc ça aura été une belle parenthèse enchantée pour les espèces des trottoirs ce qu'on craint c'est que à l'inverse les gens comme ils sont restés confinés chez eux ils s'occupent beaucoup beaucoup trop de leurs mauvaises herbes dans leur jardin et donc ce qu'on voit sur les trottoirs c'est peut-être l'inverse qui se passe dans les espaces privés et ce que je peux dire aussi c'est qu'on n'a pas encore les données sauvages de maru mais ce que j'ai vu là c'est que les gens qui font sauvages de maru sont très disciplinés parce qu'ils sont beaucoup moins sortis que d'habitude pour faire les inventaires de trottoirs on a à peu près un peu plus de 600 données cette année et sur la même période les trois dernières années on était plus à trois ou quatre mille données donc je pense que les gens ils sont restés confinés chez eux ce que j'espère c'est qu'ils vont sortir et qu'ils vont aller regarder leur trottoir tout plein de belles herbes très rapidement maintenant oui voilà pour rebondir sur ce que tu dis Nathalie à Télabotanica donc on anime sauvages de maru et puis aussi le nouveau programme streets pour suivre la flore des pieds d'arbres en ville donc à partir de la semaine prochaine on va relancer un peu la communication pour inciter les citoyens à revenir faire leurs inventaires et prendre l'air il y a une question sur le voisinage intéressante Laurent Aquétan de Cavaillon nous demande peut-on avoir le nom et les coordonnées mail et téléphone des prospecteurs de certaines parcelles par exemple il y a des parcelles juste à côté de chez moi déjà prospectées je rencontrerai volontiers les collègues botanistes est-ce que c'est possible ça ? alors oui ça c'est tout à fait possible sur la carte des mailles donc la carte sur laquelle on peut choisir une maille à s'attribuer donc qui est disponible sur le site internet et sur la base de données VigiFlore donc quand la maille est notée comme attribuée donc comme un point rouge on peut contacter l'observateur de la maille donc en cliquant sur celle-ci il y a une option contacter l'observateur par mail donc comme ça vous pouvez rentrer en contact avec n'importe quel observateur en France de votre côté une deuxième solution c'est d'envoyer des messages via le forum VigiFlore qui est hébergé par le site Tella Botanica et la troisième solution pour avoir des contacts de VigiFlore c'est d'envoyer un mail à VigiFlore vigi-flore à temenachaine.fr en demandant par exemple le contact des VigiFlore de ce département et moi je peux vous envoyer ces contacts-là Merci Gabriel il y a des questions un peu plus qui concernent un peu plus le protocole j'en ai rassemblé deux là le nombre de placettes minimales par maille et la deuxième question quelle surface minimale végétalisée dans les 10 mètres carrés en zone urbaine pour utiliser une placette Emmanuel ou Nathalie vous pouvez répondre à ces deux questions sur le nombre minimal de mailles par placettes on recommande quatre après on préfère quelqu'un qui a réussi à en faire deux et qui nous envoie les données que quelqu'un qui se dit j'en ferai jamais quatre donc je ne vais pas faire la maille on est très très ouvert sur les envois de données même une seule placette c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout donc quatre c'est bien mais si c'est moins ce sera bien aussi et alors sur la surface végétalisée minimum ça je dois reconnaître qu'on n'a pas vraiment de règles je pense qu'à partir du moment où il y a des plantes qui poussent spontanément y compris dans des interstices des fissures de trottoirs on peut envoyer des données on aura une information de l'abondance de ces espèces à partir du nombre de fois où elles sont observées sur 10 mètres carrés et c'est une donnée qui est utilisable d'accord on peut en profiter pour faire un petit récapitulatif des dates d'inventaire il y a eu aussi des questions là-dessus est-ce qu'on peut en profiter justement pour rappeler les dates pour chacune des régions Nathalie peut-être alors avril mai c'est les mailles des régions méditerranéennes juin juillet c'est les mailles des régions atlantiques et continentales et août les mailles situées à plus de 1000 mètres d'altitude et encore une fois c'est bien de rester dans ces dates là mais c'est comme pour le nombre de placettes vaut mieux un inventaire fait le 5 septembre que pas d'inventaire du tout de toute façon on a tous les on a quand vous saisissez vos données vous devez dire à peu près tout ce dont on a besoin pour voir s'il y a un écart au protocole qui a été demandé en tout cas quelque chose qui est très important c'est la superficie de l'inventaire de faire bien sur les 10 quadras par placette c'est ça le plus important du plus important il y a beaucoup de questions aussi sur les demandes de contact de coordinateurs régionaux on peut rappeler qu'on a mis le lien vers le site de Viginature qui référence les différents coordinateurs je ne sais pas si Pauline ou Elodie vous pouvez dire quelque chose là-dessus qui contacter en fonction de l'endroit dans lequel on est alors effectivement je pourrais renvoyer les contacts de l'ensemble des référents régionaux sans problème aux Vigifloristes c'est sur le site internet Vigiflor donc il y a un onglet référents régionaux donc c'est sur cette page que sont le contact de l'ensemble de ces référents et chacun des référents propose son aide sur une région donnée et j'ai mis l'adresse de cette page avec les référents régionaux sur le chat si vous remontez un peu vous devriez la retrouver et si c'est une vraie demande on peut éventuellement mettre en place une sorte de forum d'échange ça demandera peut-être un peu d'organisation mais pourquoi pas si c'est une demande pour vous de pouvoir discuter entre vous régulièrement peut-être grâce à l'aide de Tela Botanica je ne sais pas oui sur l'espace projet Vigiflor ça peut être possible il y a un espace forum donc on pourra vous partager le lien aussi là dans le chat où du coup les participants peuvent échanger entre eux et puis voilà se partager des infos demander des renseignements il n'y a pas de soucis il y a un type de question aussi qui revient régulièrement je pense qu'il n'est pas inutile d'y répondre lorsque les placettes tombent en plein champ ce n'est pas toujours possible de s'approcher quand c'est difficile d'accès qu'est-ce qu'on peut faire alors on a prévu quelque chose de spécial pour le plein champ oui tu as coupé ton micro Nathalie voilà on a prévu un protocole particulier pour les plein champ c'est surtout ne saccagez pas toute la culture pour aller mettre vos placettes au milieu du champ il suffit de se placer pas trop loin de la bordure on estime qu'à 5 mètres de la bordure d'un champ on a à peu près la flore qu'on trouvera aussi au milieu du champ donc mettez vos quadras pas tout près de la bordure mais à 5 mètres c'est très bien d'accord alors je propose qu'on parle de beaucoup de questions aussi sur l'événement qui devait avoir lieu la Fiesta Botanica alors Gabriel a envoyé des mails pour annoncer le report de l'événement peut-être que des gens ne l'ont pas vu ne sont pas tombés sur ce message on peut peut-être voilà expliquer où en est cet événement est-ce qu'il aura lieu oui ou non et quand Gabriel je peux répondre aussi si vous voulez donc effectivement on a dû reporter mais on reporte on a déjà fixé les dates pour 2021 donc ça sera le week-end un week-end de 3 jours le 21 il me semble 22-23 mai c'est vendredi samedi dimanche donc on a recontacté tous les intervenants qui devaient participer et tout le monde est d'accord pour reporter donc on a à peu près le même programme qui était prévu cette année mais qui est décalé juste en 2021 concernant l'EUFLOR a priori on pourra donc faire ça aussi au Vigan en 2021 vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de Fiesta Botanica et aussi déjà vous inscrire rien à ajouter sur Fiesta Botanica Gabrielle sinon on passe à autre chose oui c'est bon c'était c'était parfait et je vous mets le lien du site Fiesta Botanica dans le chat comme ça vous pourrez retrouver toutes les infos alors il y a quelques questions aussi de problèmes techniques je ne sais pas on va essayer d'y répondre ce n'est pas forcément très simple une personne qui nous demande qui nous dit qu'il a reçu un mail après s'être inscrit disant que l'inscription avait été faite mais sans recevoir les indications et les conseils qu'on devrait recevoir après l'inscription qu'est-ce qu'on peut répondre à ça quand on a des problèmes techniques pour s'inscrire pour faire la saisie etc qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour les problèmes techniques de nous envoyer un mail à vigi-flore à tmhn.fr alors ces derniers temps on a détecté des soucis sur l'envoi des mails qu'on a essayé de régler avec Hugo notamment donc on est passé sur un autre serveur pour l'envoi des mails donc j'espère qu'en tout cas il y a certains de ce type de problème qui s'arrangera mais sinon oui contactez-nous à vigi-flore à tmhn.fr et pour les inscriptions sur une nouvelle maille il faut être un tout petit peu patient parce que c'est pas complètement automatisé il y a une partie qui est faite par un être humain Gabriel en l'occurrence de vérification qu'il n'y a pas de problème avant de valider pour que vous receviez les informations donc des fois ça peut prendre quelques jours entre le moment où vous êtes inscrit sur le site et le moment où vous recevez les informations alors un mot-clé qui revient aussi souvent c'est l'application est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est un projet je ne sais pas crédible qui se fera un jour pouvoir saisir ses données enregistrer ses mails dans une application smartphone est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous intéresse et qui est possible alors le projet du moment qui est en discussion c'est le site internet c'est le site internet qui va peut-être être revu l'année prochaine mais pour l'instant il n'y a pas de prévision pour un projet pour smartphone si je peux ajouter une petite précision un retour d'expérience en tout cas qu'on a à Tela Botanica sur les applications mobiles c'est que ça demande beaucoup d'investissement au départ et puis de maintien surtout des outils sachant que les applications elles deviennent obsolètes au bout de trois ans je crois à peu près donc ça pose des soucis de maintien des outils donc nous on s'est plutôt tournés vers des sites internet où l'outil de saisie est intégré et qu'il soit responsive design c'est à dire qu'il s'adapte à un écran de tablette ou de smartphone pour qu'on puisse quand même saisir sur le terrain je pense que c'est plutôt une option à privilégier oui c'est ce qu'on avait prévu aussi et les finances de la recherche française ne permettent pas d'aller sur des outils spécifiques smartphone je ne sais pas si Anna est en ligne est-ce qu'il y a plusieurs questions sur ces travaux oui oui je suis là oui alors Anna plusieurs personnes qui demandent quelques informations complémentaires Audrey qui dit l'augmentation de l'originalité en ville liée à de nombreux habitats est une bonne hypothèse mais à l'échelle de la ville je ne suis pas sûr d'avoir compris l'hypothèse est-ce que l'originalité ne pourrait pas augmenter avec une baisse de richesse si oui peut-on faire des retirages pour enlever ce biais tu as même peut-être l'occasion de détailler un petit peu les résultats que tu as obtenus et les différentes hypothèses oui effectivement comme je n'avais pas beaucoup de temps je n'ai pas présenté l'étude dans son ensemble et du coup peut-être on ne comprend pas tout c'est normal mais par rapport à la question de Drey en fait on avait regardé effectivement l'effet de les richesses déjà la richesse elle augmente en ville en fait la richesse spécifique donc le nombre de plantes différentes c'est quelque chose qui est assez bien connu maintenant au milieu d'écologie urbaine le nombre de plantes augmente avec l'urbanisation et nous on ne regardait pas ça on regardait donc cet effet de filtrage des espèces et quand j'ai dit que l'originalité en moyenne augmente dans les milieux plus urbanisés ça veut dire qu'il y a effectivement cette sélection ce filtrage des espèces pour qu'elles soient le plus différentes possible dans un milieu le plus urbanisé après il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce résultat donc je n'ai présenté une c'était la fragmentation des habitats urbains ça peut être autre chose si par exemple on regarde au niveau des interactions entre les espèces ça on ne l'a pas fait ce n'était pas le but de cette étude donc c'est à suivre ça peut être intéressant j'ai vu il y avait une deuxième question non mais je crois que c'est tout je tiens aussi à ajouter qu'on a écrit un petit article et une petite interview d'Anna sur justement ses travaux qui a été publié sur le site de Viginature je vais vous envoyer le lien dans le chat voilà et juste pour ajouter par rapport à la richesse donc encore une fois la question de Drey c'est que si on regarde en même temps l'effet donc j'ai présenté l'effet d'urbanisation sur l'originalité mais si on regarde l'effet d'interaction de la richesse et d'urbanisation en même temps sur l'originalité on verra que plus il y a d'espèces dans une communauté et plus elle est urbanisée l'originalité va diminuer parce que plus on a d'espèces plus elle commence à se rassembler entre elles en fait donc il y a effectivement l'effet de la richesse c'est normal merci beaucoup Anna je suis désolé le temps passe très vite il va falloir qu'on s'arrête pour les questions de toute façon ne vous inquiétez pas toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre on va les conserver et on y répondra d'une manière ou d'une autre un peu plus tard je vous propose pour terminer une petite conclusion artistique avec Jacques Rebottier vous êtes là Jacques ? Jacques alors Jacques devrait vous devrez arriver alors vos créations voilà vos créations scéniques et littéraires questionnent le rapport de l'homme à son environnement et à la biodiversité vous deviez participer à Fiesta Botanica heureusement vous êtes avec nous en ligne maintenant aujourd'hui je vous donne la parole allez-y Jacques et bien je suis de ma petite placette perso de bagnolet voilà je suis entouré de feuilles et de plantes parce que dans les temps de confinement et bien vous voyez on s'amuse à cultiver on fait des cultures y compris des coquelicots cocorico voilà tout ça voilà et donc je suis entouré comme vous voyez de feuilles qui commencent à pousser et également de feuilles puisque j'écris des livres donc par exemple on va essayer de faire des nouvelles espèces végétaloïdes avec donc en croisant peut-être des espèces hybrides en croisant des espèces de feuilles et des espèces de feuilles alors par exemple en voici une qui déborde de son livre voilà et c'est un avis c'est un avis qui concerne monsieur le stage des champs monsieur Antoine Deschamps monsieur Jacques Prévert monsieur je vais le trouver monsieur Carole Bouquet ou madame Carole Bouquet on peut le dire oui monsieur Michel Sapin ou Pascal du Sapin pourquoi pas monsieur Alain Bosquet on peut le dire monsieur Artem Fayard donc j'appelle également le père Duchesne et François Duchesne dont j'apprécie particulièrement les placettes j'appelle j'appelle monsieur Roger Despré monsieur Klaus Tannenbaum Tannenbaum monsieur Jean Racine et oui il faut des racines aussi monsieur Jean Dunoyer monsieur François Dufresne monsieur Réjean du charme Jean Jean Jeunet Michel et Carole Bouquet je vous ai dit Alain Bosquet pourquoi pas Frédéric Pommier et oui Jean Dujardin certes Jacques et parfois hélas Thomas Dutronc Jean-Philippe Rameau ou Stéphane Zweig qui est la traduction Nicolas Malbranche nous avons également Nathalie et Robin Wood James Underwood avec mes petits claviers de machine à écrire George Bush et aussi George Bush c'est le fils nous avons également Ferdinand Buisson Marie Laforêt Jacques Grenenvald Elisabeth Sals pareil Jean de La Fontaine Jacques Dupin Henri Duchamp Henri Duparc Théodore Dubois alors tous ces messieurs sont informés que Mouloud de la zone et Sissénbawa terrain vague ne souhaite plus du tout habiter allée des tilleuls bidons et impasse des paquerettes fantômes merci alors deuxième possibilité deuxième possibilité de feuilles ce que je devais faire et ce que je ferais sans doute dans un an avec vous j'aurai le plaisir certainement d'approfondir ce description de l'homme qui est ma petite encyclopédie en 50 chapitres de tout savoir sur l'homme mais vu par une libellule du 22e siècle ou bien un coquelicot du 13e siècle le chapitre 37 c'est de l'homme et de ses environs puisqu'on parle assez curieusement des environnements de l'homme de ses environs c'est assez bizarre je trouve voilà alors pourquoi pas petite couronne grande couronne je ne vais pas vous lire le texte maintenant ça sera pour plus tard mais je pourrais peut-être vous lire un paragraphe voilà parce que je suis assez étonné de la taxonomie qu'on utilise quelquefois ou qu'on utilisait par exemple entre les utiles et les nuisibles c'est un peu loin de nous heureusement mais pas pour tout le monde et parfois aussi les vénéneux et les venimeux alors les vénéneux c'est des pas bons à manger les venimeux c'est des pas bons moralement par exemple méchant très méchant alors par exemple un serpent qui vous pique et qui vous fait crever est venimeux mais un serpent que peut-être vous auriez mangé est vénéneux c'est assez bizarre comme une méduse touchée du pied venimeuse une méduse avalée vivante et bien vénéneuse voilà alors les champignons n'attaquent pas l'homme sinon par l'intérieur donc c'est interactif si vous voulez vous pouvez répondre donc je regarde sur le chat vénéneux parfait bravo tout champignon mangeant un homme serait regarde mais oui monsieur bravo François venimeux très bien espèce disparue heureusement voilà alors écoutez je vous laisse découvrir ce livre si vous le souhaitez sachant qu'on a aussi la grande classification entre domestique et sauvage sauvage ça vient de selva la forêt salvare d'ailleurs on dit en espagnol sauvage à dégager dégageons les sauvages dégageons voilà donc ça c'est pour description de l'homme là dedans il y a plusieurs chapitres il y en a sur le sexe des fleurs il y en a sur la green distanciation il y en a sur les animaux et la campagne et on a fait des tas de petites vidéos 53 depuis le premier jour du confinement en fait qu'on a mis sur sur notre site donc si vous avez envie il y a toute la table des matières sur notre site www roboti.net voilà alors maintenant un petit peut-être un petit retour sur soi-même j'ai fait une petite liste de tous les mots du corps en les interrogeant et je vais peut-être m'adresser à cette charmante Capucine dis-moi Capucine est-ce que tu connais les noms de mon corps tu sais que moi aussi j'ai j'ai des noms de végétal tu le sais vous savez notre corps est plein de noms de plantes déjà la plante des pieds l'écorce du cerveau de l'ovaire la tige du poil dans la main par exemple la pulpe du doigt de la dent de la rate la branche membraneuse simple de l'oreille le rameau de la cuisse ou du noyau codé codé la queue le noyau du bulbe le tubercule de la dent tubercule s'il vous plaît le chat mais oui la pomme est un la pomme d'Adam alors petite grande pomme oui le gland pour certains d'entre nous l'iris et l'arbre de vie le cerveau et l'arbre des poumons l'arbre des poumons l'arbre des poumons et des presque branches des bronches ou les branchies pour certains de nos amis l'astragale le foie le foie qui vient de fika en latin du mot fika c'est un dérivé de ce mot qui veut dire figue ça ressemble un peu à une figue une très grosse figue l'astragale la moelle et ses épines mais oui ses épines la moelle épinière la racine du poil ou la racine de la dent la racine de la langue de l'ongle du poil de la dent le tronc et les végétations donc à suivre dans l'Italic petit jeu pour finir oui c'est très interactif j'essaye alors je puise aussi dans l'Italic et vous allez me dire ce que vous lisez ici bon rien parce que c'est trop petit ça bon attendez alors j'attends que quelqu'un réponde peut-être hop deuxième essai c'est le paragraphe du haut oui alors effectivement est-ce que tout le monde a répondu l'arbre est dans la forêt et bien ce n'est pas ça qui est écrit il est écrit l'arbre est dans la la forêt et oui c'est un exercice typographique presque tout le monde se trompe les correcteurs d'imprimerie se trompent parce qu'évidemment on lit globalement alors c'est un peu comme pour une plante l'étudier en détail peut-être comme si on ne l'avait jamais vue comme si on la voyait pour la première fois et qu'on l'étudie vraiment comme un candide et bien un texte c'est peut-être un peu pareil le regarder comme un enfant peut regarder pour la première fois des mots des plantes des visages je vous lis ce texte le livre est dans la tête la tête est dans les mots les mots sont dans la phrase la phrase est dans la page la page est dans la feuille la feuille est dans l'arbre l'arbre est dans la la forêt la forêt est dans la la tête la tête est dans le le livre voilà je vous remercie beaucoup vous avez réussi à apprivoiser magnifiquement le chat je ne sais pas oui est-ce qu'il y a beaucoup de réponses je ne les ai pas vu toutes alors je rappelle que vous avez produit vous l'avez montré une encyclopédie description de l'homme aux éditions verticales et alors vous tirez des mini lectures quotidiennes que j'ai vu depuis le début du confinement on peut retrouver ça sur votre site tout à fait voilà rebottier.com net alors il y en a une sur le sexe des fleurs par exemple il y en a enfin j'ai dit tout à l'heure il y en a il y en a sur les animaux de compagnie les pauvres riches qu'il faut bien plaindre il y en a sur les armes de guerre sur les qui ont toutes des noms d'animaux de compagnie ou pas de compagnie militaire vous voyez on peut puiser là-dedans à son goût et bien merci beaucoup merci à tous en tout cas on va être obligés de conclure merci de vous être tous connectés pour ce webinaire que vous retrouverez d'ailleurs en vidéo très prochainement nous vous tiendrons au courant merci Tela Botanica pour la technique merci aussi à l'observatoire à toute l'équipe Nathalie, Gabriel, Emmanuel et merci aussi aux participants évidemment sans qui rien ne serait possible bonne fin de confinement à tous et enfin il y a Vigiflore il y en a peut-être je vous encourage à le faire en passant par Viginature.fr et vous retrouverez la rubrique Vigiflore dans les observatoires merci beaucoup à tous et à très bientôt merci à tous au revoir merci au revoir ok ok merci à tous